bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur Nianzrebon si vous n'êtes pas abonné abonnez-vous maintenant activez la cloche sur les banques suite ou par nos prochaines vidéos en cliquant sur Nianzrebon vous aurez aussi accès à la page d'accueil où vous verrez nos trois autres chaînes il s'agit de Nianzrebon 2, Nianzrebon 3 et Nianx TV du 11, 12 et jusqu'aujourd'hui nous devons traverser des moments difficiles et on continue d'en traverser chaque jour il y a des nouveautés même les témoins puissants précédent en délant sur le sujet depuis que cette princesse talent est pas a disparu j'ai mouillé ses pas bon pour moi elle est encore vivante tout ce qu'on raconte sur l'histoire mais apparemment certains sont déjà très infectés son départ ça fait mal mes frères et soeurs ça fait mal si vous ne savez pas nous dans le boutier ce stade a connu un accident grave et quand il a connu un accident grave c'était un accident de bouteau en collision avec un véhicule quand ce stade a eu un accident tout le monde priait pour qu'elle se rétablisse et à un moment donné ils ont annoncé sa mort à la télévision vous savez que quand la télévision nationale annonce la mort de quelqu'un tout le monde pense que c'est vrai mais pendant ce temps là il me semble que Dieu n'avait pas dit son dernier mot parce que un pasteur s'est levé et il est venu accompagné de la parole de Dieu il a dit que par la foi c'est cela va ressusciter mais ce pasteur n'est pas loin il est ici c'est celui qui est là comme vous le voyez il est simple n'est ce pas mais bien sûr que oui qu'il est arrivé dans sa simplicité avec des vidéos déjà qui ont fait le tour du net en parlant ici en parlant ici tous les fans de ce stade ont cru en tout cas toutes les personnes qui veulent vraiment que le stade revienne à la vie toutes ces personnes ont cru en même temps c'est-à-dire toute leur foi sont allées se joindre à la foi du pasteur parce que le pasteur dit va ramener à la vie par le nom de Jésus Christ c'est ce temps que là mais ce pasteur était venu avec des informations nous données aussi et ce pasteur devait rentrer en contact avec certaines personnes qui vont l'autoriser à appuyer sur le corps c'était juste ça mes frères et sœurs même si c'est vous vous avez perdu quelqu'un toi ma sœur tu aimes ton mari on ne saut pas le malheur se vient où il décède ouverte toi mon frère tu crois qu'il aimes ta femme on ne saut pas le malheur se vient un père la vie et un pasteur il arrive et il te dit mon frère ma sœur ne plaît plus ton problème est déjà résolu moi je peux prier par la grâce de Dieu la femme va ressusciter parce que ça c'est un des cas j'en ai déjà eu et les gens pour qui j'ai prié le Seigneur a fait le miracle cette personne a été ressuscité face à tel témoignage qu'est-ce que toi tu dois faire c'est là nous c'est là nous nous tous ici nous allons bien te regarder pour voir si vraiment tu aimes ta femme qui est décidée ou bien tu aimes ton mari qui est décidée c'est là nous tous ici on va s'asseoir et te regarder pour voir si c'est l'argent qui t'intéressait c'est ton mari ou bien tu l'aimes vraiment si tu dis oui j'aime mon mari je préfère qu'il revienne à la vie je n'ai pas besoin de son argent je veux qu'il revienne à la vie sa présente à ma fille c'est plus que de l'argent là nous tous on va dit vraiment toi tu aimes ton mari et même j'ai jamais une bonne personne et nous tous les jours ici on était là juste là en train de regarder cette action du pasteur là j'ai dit mais ah ! depuis que moi ici dans le pays je n'ai jamais vu tout pareil que va-t-il se passer ? nous tous on voulait voir juste voir ce qu'il allait se passer en plus il vient avec le nom de Jésus Christ notre gars ah ! le Seigneur Christ est notre gars quand tu viens avec son nom il y a plusieurs pasteurs qui sont là même des pasteurs même qui sont même dans la famille qui ont même prié quand tu viens avec un Jésus puissant comme ça nous on veut voir maintenant la démonstration de la puissance de Dieu est-ce que ce que tu dis de la part de Dieu est-ce que c'est vrai ? nous on ne parle pas beaucoup chez nous nous on dit on va te tester on va te tester pour voir c'est-à-dire tu vas venir tu vas prier non ? parce que Dieu a dit que dans la parole qu'on reconnaîtra les vrais prophètes par l'accomplissement de leur parole qu'ils ont prononcée c'est comme si il est venu avec un message de Dieu il dit qu'il peut prier par la grâce de Dieu que cette star va revenir à la vie la seule chose qu'on devait le laisser faire c'est de juste prier et puis nous on va voir si vraiment cette star-là peut revenir vraiment parce que toi que nous on n'a pas vu ça on ne peut pas tout de suite se mettre à le juger mes frères et soeurs le scénario qui s'est passé derrière la fin jusqu'à aujourd'hui les gens sont en train de chicher à savoir pourquoi ils ne doivent pas laisser le patient à prier jusqu'à aujourd'hui jusqu'à aujourd'hui jusqu'à même aujourd'hui jusqu'à même aujourd'hui mes frères et soeurs voici d'autres collègues de ce pasteur là qui vont maintenant se lever prendre la caméra et venir sur les réseaux sociaux et l'insulter certaines d'autres personnes vont venir encore l'insulter non c'était un gars qui cherchait le buzz tu l'as déjà vu où ? même si il cherchait le buzz selon toi tu dis que même si il cherchait le buzz nous il n'y a pas de problème hein nous il devait ressusciter nos gars et puis Dieu va ressusciter nos gars il va ressusciter un gars du pays sa famille il a des enfants il va ressusciter ses enfants vont voir leur père qu'est-ce qui est mauvais ? laisse nous revoir mais au moment où il était venu avec toute sa force tout sauproi, toute sa foi pour pouvoir prier toi tu n'étais pas là tu ne parlais pas hein tu attendais juste que 1000 n'y passe le vautier à 1000 n'y passe pour que toi tu puisses faire des vidéos pour te moquer parce que toi dans ton coeur tu n'aimes pas ces stars là mais tu fais semblant dans ton coeur tu n'aimes pas ton beau chien tu t'intéresses qu'à toi même c'est méchant hein c'est méchant ce que les gens font c'est mauvais aujourd'hui c'est mauvais demain je dis c'est mauvais aujourd'hui c'est mauvais demain si je vous dis que je suis content de ça j'ai menti quel que soit qui cette personne là est quel que soit la couleur de son péché Dieu pourrait faire quelque chose Dieu pourrait faire quelque chose imaginez si c'était encore possible qu'on prie pour ces stars là pour qu'elle revienne à la vie ce serait même bien sur le passage pour aller se cacher même le jour même de la veille pour ressusciter les gammes pour les gammes pour qu'elle revienne à la vie c'est très bien passer de la balle les gens sont en train de faire des copos contre lui là Dieu sait c'est ce qu'il se passe mais mes frères et soeurs si vous êtes intelligent ne baissez pas là bas de continuer à prier on ne le sait jamais ici les gens vont le voir ce pasteur là les journalistes et plein de personnes déjà commencent à l'appeler pour lui poser des questions sur tout ce qui s'est produit et les gens aussi nous posent la question comment se fait-tu que toi t'es un pasteur et tu veux prier et puis tes collègues pasteurs au lieu de te soutenir ils se mettent tous à t'insulter il va nous donner sa réponse ici et il va nous expliquer aussi qu'est-ce qu'il s'est réellement passé encore derrière cette histoire de résurrection de cette histoire est-ce que vous êtes prêts à l'écouter mes frères et soeurs je vais vous donner un conseil ce que tu n'as pas vu faut pas dire ce que tu n'as pas vu de tes propres yeux pas vu ta bouche la coudille celui-là dit on dit que on dit que ça ne marche pas chez nous on ne peut pas se baser sur ce qu'on dit pour avancer dans le pays il faut maintenant qu'on démontre que Dieu est fort écoutons-nous bien-aimés frères et soeurs tout pasteur tout homme toute femme tout paillé de n'importe quelle confession religieuse ou de n'importe quel organe chacun est libre de dire ce qu'il veut nous sommes dans un monde libre exprime toi comme tu veux mais j'aimerais vous dire qu'au niveau de l'église c'est pas comme ça ça se passe on se lève pas pour critiquer dénigrer condamner un pasteur sans la bible et j'ai remarqué il y a beaucoup de pasteurs qui se mettent à dire des choses c'est un verset j'aimerais que vous obteniez un peu de sagesse je vais vous montrer un passage d'autonomie chapitre 18 précisément d'autonomie chapitre 18 tu es chrétien tu es un pasteur quand tu veux parler il faut t'appuyer sur la parole de Dieu le monde a été fait par la parole de Dieu quand tu es au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était à Dieu Jean 1 verset 1 le verset 2 la vie du tout a été faite par la parole et que rien n'a été fait sans la parole de Dieu bien aimé frères et sœurs que ce soit une révélation que j'ai donnée une affirmation que j'ai dite bien aimé je ne me suis pas élevé pour dire ça je m'adresse particulièrement à tout le corps du Christ à tous ceux qui croient en Dieu à tous ceux qui croient pas en Dieu Dieu est trop sage il est trop intelligent trop intelligent son esprit est l'esprit de sagesse même temps quelqu'un fou il le guérit je pense qu'à travers cette vidéo il y a plusieurs pasteurs qui seront guéris il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui seront délivrés frère disons notre Bible de ton homme chapitre 18 que dit la parole de Dieu à partir du verset 18 de ton homme chapitre 18 verset 18 Dieu dit je leur susciterai du milieu de leur frère un prophète comme toi je mettrai mes paroles dans sa bouche et il leur dira tout ce que je lui commanderai si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom c'est moi qui lui en demanderai quand mais le prophète qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé de dire ou qui parlera au nom d'autres dieux ce prophète sera puni de mort parole du Seigneur peut-être diras-tu dans ton coeur comment connaitrons-nous la parole que l'éternel n'aura point dite c'est ça tout le monde se pose mais l'interrogez votre Bible moi je ne me suis pas arrivé pour venir répondre il n'y a plus un verset le verset 22 dans de ton homme 18 dit quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas ce sera une parole que l'éternel n'aura point dite c'est par audace que le prophète n'aura dite n'a pas peur de lui voilà ce que vous appelez buzz moi je ne connais pas le mot buzz dans ces derniers temps tout le monde dit buzz buzz moi je ne connais pas buzz mais je mets en doute déjà beaucoup de c'était dit parce qu'on ne t'a jamais vu sur les réseaux sociaux c'est ma première fois que je découvre ce pasteur là là c'est un autre pasteur c'est-à-dire un autre pasteur qu'il y a qui parle ici genre il pense que ce gars est venu chez buzz est-ce que vous avez entendu même? écoutez le mais je mets en doute déjà beaucoup de c'était dit parce qu'on ne t'a jamais vu sur les réseaux sociaux c'est ma première fois que je découvre ce pasteur là tu connais ses buzz mais tu ne l'as jamais vu sur les réseaux sociaux tu viens de le découvrir nous on ne parle pas beaucoup est-ce qu'on parle beaucoup il dit qu'il va venir guérir la maladie ressusciter un gars il n'y a pas de soucis il va plus y avoir foi nous on faut juste voir regardez nous on a soif on veut voir on veut voir le gars s'est réveillé nous on veut voir il fallait juste les laisser voir ou bien les gens avaient peur mais parce que c'est la peur même qui agite les gens souvent j'allais faire comme vous les passeurs toujours vous êtes sur internet toujours vous êtes sur internet je n'étais pas sur internet il avait déclare qu'il se retirait il s'en va dans le désert sur la montagne il était quelque part et puis il priait c'est ce que j'ai fait et puis tu es venu me parler en 2016 et puis c'est ce que je continue de faire d'après quand vous parlez ou que vous écrivez les choses vous ne vous réponds pas je ne vous réponds pas si vous demandez à tous les membres de l'église moi j'ai dit que vous vous déplacer vos parties à la télévision vous les passeurs du Côte d'Ivoire et du monde entier vous vous déplacer vos parties à la télévision c'est vous qui courez derrière la presse moi en tant que David aimé moi j'ai dit à tout le monde dans l'église que c'est la presse qui va venir ici derrière moi moi je ne vais jamais pas derrière la presse en fonction de ce que Dieu va faire frais où se couche le cadavre là c'est là où tout la vieille là où se trouve là le sucre là c'est là les fourmis arrivent là où se trouve le miel là c'est là tout le monde s'en va tout le monde cherche à aller là où se trouve le miel donc frais et soeurs si les gens viennent derrière moi les gens apprécient ce que je fais c'est pas moi c'est la grâce de Dieu pardonné pasteur de Côte d'Ivoire faisons l'œuvre de Dieu serviteur de Dieu dans le monde entier faisons l'œuvre de Dieu c'est pas à cause du mort d'Arafat qui a été prédit par un homme de Dieu et sa résurrection c'est même pas une prédiction une prédilection ni une prophétie la résurrection d'Arafat c'est pas une prophétie la résurrection c'est pas un prophétie est-ce que vous me comprenez bien la Bible dit quoi dans Deuteronome 18 là le verset 21-22 je lis pour que vous comprenez c'est pas prophétie pourquoi parce que quoi si vous avez de la sagesse le pasteur a dit quelque chose il dit quand je veux venir de faire cette vidéo sur Arafat Dieu me donne un délai de 5 jours à compter de ce jour même c'est-à-dire lundi mardi mercredi jeudi vendredi les 5 jours jusqu'à minuit si les gens ils m'ont donné l'occasion de prier pour lui les 5 jours là jusqu'à vendredi parce que la part le monsieur se lève il vient il continue sa vie il vient faire ce que Dieu lui a demandé mais les 5 jours passés donc pour que vous puissiez me condamner ou dire quoi que ce soit je m'adresse au gouvernement je m'adresse aux autorités je m'adresse aux blancs aux chinois aux américains à tout ce qu'a une conscience qu'un cerveau écoutez très bien ce que Dieu dit mais le prophète qui aura l'audace lui dit en mon nom une parole que je ne lui aurai point commandé lui dire ou qui parlera au nom d'autre Dieu ce prophète là sera plié des morts est-ce que vous comprenez donc je prends un risque d'abord vis-à-vis de la loi de Dieu de venir m'arrêter et dire je peux ressusciter Arafat est-ce que vous comprenez deuxièmement qu'est-ce que Dieu dit peut-être diras-tu dans ton coeur comment connaitrons-nous la parole que le terrain nous aura point dite pour que vous sachiez que j'ai menti que Dieu m'a pas envoyé pour aller ressusciter Arafat c'est simple c'est le verset 22 de Deuteronome 18 qui dit quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas tu seras une parole que le terrain nous aura point dite donc ça veut dire que c'est un faux prophète c'est un menteur quand c'est pas audace que le prophète nous aura dit n'est pas à peur de lui donc tu pourrais dire là je fais du buzz ça veut dire que j'ai cherché à me faire voir parce que ce que j'ai dit je n'ai pas fait très seul j'ai fait ce que j'ai dit j'ai fait ce que j'ai dit j'ai demandé que Dieu me dit de vous dire à vous tous que la femme de Arafat Didier doit me donner son accord deuxièmement sa maman doit me donner son accord troisièmement les autorités du pays doivent me donner son accord et Dieu m'a montré l'image du ministre Ahmet Bakalou et c'est là et c'est là que j'ai dit leur droit leur abandon ça me suffit et je m'en vais prier pour Arafat et c'est déplorable encore ils n'ont pas donné l'accord la soeur la femme de Arafat a donné son accord mais le ministre j'ai entendu les gens qui sont venus chercher ont dit le ministre est d'accord qu'il faut partir prier et ils m'ont dit ça moi j'ai dit qu'ils appellent le ministre il va poser avec lui que Dieu veut que j'entende moi-même parce que quand il va me dire il y a une parole que je vais lui dire et c'est cette parole-là qui confirme que il m'a vraiment dit qu'il est parti et puis il y a des questions à lui poser c'est ce qu'il a fait même sur la femme de Arafat donc pour l'amour de Arafat le téléphone là qu'on m'a donné elle parlait mais ce n'était pas un accord elle disait pas pour Arafat Didier mais maintenant il veut me dire oui c'est vrai que ce que tu as dit ils n'avons pas exécuté mais est-ce que tu peux nous donner une dernière chance il dit moi je ne peux pas vous donner une dernière chance mais allez-y je vais rentrer dans la présence de Dieu mais je vous avoue par cette vidéo-là que quand il parlait le Seigneur m'a dit avant même qu'ils vont venir demain va venir là l'atmosphère a baissé tous les chinois c'est-à-dire les fans de Arafat qui étaient autour de vous c'est aller rentrer je n'ai pas dit mais dans la discrétion je leur ai pas de la réponse je lui ai dit demain mais de toute façon je lui ai dit demain il partait avec confiance il savait que j'avais accepté il savait qu'il avait reçu un message du Seigneur donc le matin j'ai commis qu'à 7h30 je vais l'appeler à 7h30 j'avais sommeil même parce que je n'ai pas donné vite je priais pour que Dieu me confirme j'ai demandé des signes que Dieu me confirme tu m'as donné l'heure de 19h il m'a dit le samedi là jusqu'à 19h à la fin de la s'est levée et il m'a même dit amène-le dans une clinique ils vont penser les blessures c'est-à-dire ils vont nettoyer ils vont faire sortir le vent qui a rentré en lui ils vont essayer de nettoyer tout ce qu'il y a jaune jaune celui-ci c'est-à-dire la bu ils vont nettoyer un peu et puis il va manger un peu il va mettre un peu il va mettre un peu de force il se retrouve bien et invite une chaîne de leur demander d'inviter la chaîne de télévision qu'eux-mêmes ils veulent pour diffuser la résurrection du Arafat ça j'avais dit ça ils se rappellent eux-mêmes et si vous comprenez quelqu'un qui vous dit un truc comme ça c'est avec assurance ceux qui sont venus chercher ça je leur ai dit ça donc à 15h ils sont venus je suis en est parti je suis devant la mort ils vous savent il y a la station Chelle ils ont galé là parce qu'ils disent que si je sors les gens vont nous reconnaître ça que tout le monde est venu partout donc de rester dans la voiture et nous étions dans la voiture l'heure que j'ai donné c'est 19h 19h est arrivé je ne peux pas rentrer dans la mort ou qu'il n'y a pas de problème ils n'en disent qu'on vient pas on me dit que quelqu'un a donné l'autorisation pour que je rentre sur quelqu'un là c'est jusqu'à point d'une relation on m'a jamais dit c'est qui une résurrection c'est pas pour dire que je suis là pour rester 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 mais quand Dieu va me prendre pour rester il me convient il me dit parce qu'il n'est pas comme ça il me dit dans mon cadavet rester le cas des Arafat DJ c'est Dieu qui a dit s'il est mort je vais te passer par ça pour transiter pour l'amener dans une autre dimension c'est-à-dire une nouvelle personne donc prend son corps il faut te donner il faut prier mais vous ne m'avez pas donné le corps vous voulez pas qu'il rentre à la mort donc il est 18h50 de 18h05 là jusqu'à 18h50 les gars continuent de grouiller donc 18h50 là il est 10 minutes cela 19h 10 minutes vous tous même vous êtes les vrais pasteurs selon vous les grands grands hommes de Dieu 10 minutes quelqu'un qui est hors d'une morgue assis dans une voiture et des gens me regardent me disent tu sais que nous nous sommes le gouvernement nous-mêmes que si tu n'as pas on t'en fait rentrer tu n'as pas pu le ressusciter là on va t'envoyer en prison il n'y a pas de problème amènez-moi en prison mais il va ressusciter si au moins je peux avoir 5 minutes pour prier un peu pour lui c'est ma dernière demande parce que j'ai connu ma relation avec Dieu et je savais que là où je suis parti je revenais avec Arafat donc j'étais tellement confiant je leur ai dit les frères on ne veut pas que je rentre on ne veut pas sortir avec le corps d'Arafat donc le même gardien qu'il a Arafat là qu'il a enlevé le corps d'Arafat il va déposer à terre il ne faut pas aller dans une caisse il ne faut pas aller dans quelques semaines il n'a qu'à le faire descendre c'est ce que moi je veux je ne vais pas rentrer là-bas je ne vais pas sortir de la voiture mais je suis assis dans la voiture-ci 5 minutes que quelqu'un s'arrête là le même gardien comme je ne veux pas qu'au rentrer il va voir Arafat bouger il n'a qu'à venir nous le dit pasteur il bouge déjà il est ressuscité c'est bon là encore pour prendre le corps pour te poser à terre et puis je vais prier là il dit encore c'est impossible vous tous qui m'écoutez qui m'entendez là-haut vous avez quel problème à nous ? vous avez quel problème à nous ? défait quoi encore ? moi, moi, moi défait quoi encore ? défait quoi encore ? dites moi à vous défait quoi encore ? et les gars de l'heure du 9h05 leur dit les frères l'heure est passée 1 c'était vendredi minuit mais vendredi minuit là c'est 5 jours un jour égal à 24h lundi mardi mercredi jeudi vendredi c'est passé j'ai pu en moi-même regarder mon intimité avec Dieu suppliant le Seigneur que c'est pour ta gloire s'il est venu Seigneur il y aura un cartonnement spirituel un pourversement dans le monde des ténèbres il y aura une frustration et une honte une humiliation surnaturelle de l'enfer les démons vont libérer les gens seuls les maquis seront de peuplés le paganisme va fuir la terre et puis ton nom va régler sur la terre s'il te plaît fais moi grâce qu'est ça il m'a dit il n'a pas dit ça m'a dit je suis pas fou il n'est pas fou ça c'est une bonne affaire pour nous laissez-le tester je vais tester et ce star va se réveiller tranquille tester moi j'y crois même encore je suis pas idiot je ne laisse pas l'affaire je bois pas l'alcool je prends pas la drogue on n'a pas mis juste ma tête qui a dit ces paroles là comment à 10 minutes de 10h50 à 19h on demande si tu le risques pas en t'avoir en prison vous voyez prendre le risque encore de dire faites des sens encore les frères j'ai fait ce que tu m'as dit de faire vous allez faire ce que votre Dieu vous a dit de faire sur les réseaux sociaux partout dans vos coeurs dans vos foyers chacun dit tout ce qu'il voulait je remercie ces journalistes qui sont venus pour que j'éclaire la lanterne de toute la terre je leur remercie beaucoup et ils m'ont posé une question que qu'est-ce que je vais dire je vais dire aux pasteurs qui disent que je suis un menteur je cherche une peuse frère jésus est bon mais il n'est pas bonbon écoutez très bien jésus est bon mais il n'est pas bonbon ça veut dire quoi être bon c'est pas du qu'on est bête parce que jésus est bon vous levez faites ce que vous voulez écoutez moi très bien vous tous qui écoutez les réseaux sociaux vous les suivez regardez très bien tous ces pasteurs toutes ces sévants de Dieu chacun a eu son jugement chacun a eu son mot à dire je vous donne 5 ans là je n'ai pas encore dit à quelqu'un Dieu m'a pas dit mais moi-même je sais que je suis prophète de Dieu Dieu m'a convaincu donc je m'appuie sur mon message de prophète je le déclare devant le ciel et la terre sur la base de la parole de Dieu sur la base de la parole de Dieu quel verset je prends 1 Corinthiens 11 verset 16 sur cette base là je vais vous dire quelque chose 1 Corinthiens chapitre 11 verset 16 1 Corinthiens chapitre 11 verset 16 c'est très très bien 1 Corinthiens 11 verset 16 que dit la parole de Dieu si quelqu'un se plaît à contester nous n'avons pas cette habitude non plus que non plus que les églises de Dieu avait dit Dieu dit dans sa parole à 1 Corinthiens 11 verset 16 que nous chrétiens les églises de Dieu nous n'avons pas cette habitude c'est pas notre droit de contester contre même l'église contre même un pasteur contre même un chrétien quand ils m'ont pris dans la voiture et qu'ils partaient avec moi vous pouvez leur demander il y a un qui m'a demandé pasteur on dit Marco sont en train de faire une vidéo sur toi qu'est-ce que tu penses de lui si je suis en train de mentir les 60 secondes qui vont suivre là que le ciel et la terre m'engloutissent que le Dieu qui a créé toutes choses m'enlève j'ai dit ah mon vrai non non chrétien ne veut pas ça un vrai pasteur ne fait pas ça un vrai pasteur ne fait pas ça d'où va te venir la force même de te critiquer ton collègue pasteur nous chez nous c'est pas compliqué les gens qui parlent beaucoup 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 sont souvent dans les problèmes mais les gens parlent beaucoup, ils parlent beaucoup on est devenu dit, ah, que tu sois bon ou mauvais nous on va se jouer dans toi pour prier aussi parce que si lui il est revenu à la vie, c'est une bonne affaire mais les gens sont venus raconter des histoires que si il est faux pasteur, il est vrai pasteur vous allez le juger par ses fruits par ses arcs, par ses oeufs, par ses dit, par ses paroles par lui-même là, vous saurez mais moi, en tant que pasteur, je sais que c'est un homme de Dieu parce qu'il prêche Jésus il m'a regardé, il m'a salué et dit, mais toi tu es sage ça c'est une bonne réponse, tu es sage mais est-ce que tu sais ce que je lui dis sur toi là-bas il dit, moi ce qu'il dit, peu importe, ça ne m'intéresse pas il ne va jamais venir me voir, je vais dire, non, d'un pasteur mais parce qu'un pasteur a fait telle chose, il fait telle chose il vient de mettre ma puce sur lui pour aller par les frères Dieu connait onction là, onction là on ne paye pas l'argent, mais tout le monde n'a pas ça c'est que Dieu m'a donné là il y a beaucoup de pasteurs qui demandent à toute l'église ils se cachent pour venir ici pour venir prendre l'onction quand ils entendent que j'ai réussi soit un enfant ou j'ai réussi telle personne ou bien Dieu m'a utilisé, j'ai fait tel miracle ils viennent dans le secret il y a un pasteur, il faut prier pour moi maintenant qu'il s'agit de confiner que le petit là ce qu'il a dit là c'est vrai soutenons-le, on va aller nous tous peut-être à Yvosep m'a demandé aux autorités, on a donné le corps d'Arafat on va être décédé, le monsieur il va venir servir Dieu vous ne pouvez pas confirmer il n'y a plus votre argent demandez à la monsieur si elle demandait l'argent demandez à ce que j'ai cherché si elle demandait l'argent écoutez bien, pendant les 5 jours là c'est qu'ils m'ont donné et puis ma mère a touché quand je suis parti à la moment d'Arafat, ils ne voulaient pas me recevoir ils m'ont mis dans un taxi on a mis 10.000 francs on était sur trois pasteurs nous sommes rentrés dans le taxi on est venus on a dit que c'est pour notre transport ce qu'ils ont donné deuxièmement quand ils sont venus le vendredi et puis c'était des atta et puis j'ai dit que je ne vais pas et puis ils sont venus négocier comme ils ont senti à voir que je vais partir le samedi là les enfants qui sont allés les accompagner ils ont dit ah, prenez, buvez de là avec ils ont donné 5.000 francs aux enfants qui les ont accompagnés donc à voir de là donc je n'ai pas pris l'argent à quelqu'un je n'ai jamais exigé l'argent quand même on était en train de partir même prier le samedi ils ont dit qu'il y a je ne sais pas, un Benoît bien qui a demandé 40 millions qu'il va ressusciter Arafat moi je n'ai même pas besoin de 40 millions je n'ai pas besoin de 5 francs je n'ai pas besoin de 10 francs je n'ai pas dit que je veux être fidèle de quelqu'un je n'ai pas dit que je veux être église de quelqu'un je n'ai pas dit que je veux me faire voir ce que moi je voulais dans tout ça là car dans les Arafat, j'ai prié ça fait 1 je n'ai pas eu 2 déposés qu'on a dans le même monde là où il est là hier le sénat va tuer prier je n'ai pas eu frère et soeur bien aimé craignons Dieu n'exagérons pas dans notre prédication n'exagérons pas dans notre prédication ce que tu vas ajouter sur ce que tu dis et que Dieu t'a pas dit le Seigneur dit ça sera quand même présent qui va te donner sur l'enfer ce que tu vas retirer que Dieu a dit tu n'as pas dit comme il l'a dit mais tu as retiré tu n'as pas dit comme tu as dit il va retirer ton nom tu es libre de la vie tu vas pas avoir le salut tu vas pas aller au paradis et si tu m'as donc il faut regarder vous tous les pasteurs les servants de Dieu les frères les soeurs vous tous qui commentez les vidéos vous dites là je suis là réfléchissez vous-même réfléchissez vous-même que dit la Bible que dit la Bible 1 Timothée 2 verset 1 que dit la Bible je sais que vous avez remarqué chaque fois il prend des versets c'est comme ça je suis là donc écoutez-moi très bien 1 Timothée chapitre 2 verset 1 écoutez très très bien 1 Timothée chapitre 2 verset 1 j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières des supplications des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes Dieu dit avant toute chose que l'homme n'a qu'avec quoi des prières des supplications des requêtes des actions de grâce tu veux savoir quelque chose j'ai entendu souvent des pasteurs qui étaient en train de me dénigrer dire des choses chez les réseaux sociaux que eux vraiment ils ne savent pas vraiment si ce que je dis là est fondé c'est vrai ça vient de Dieu ça garde non de l'image de l'église mais tu ne sais pas non tu dis que tu fais œuvre de Dieu que tu es scepteur de Dieu c'est que Dieu te parle c'est que Dieu te parle pourquoi tu n'as pas dit de m'aider à Dieu tu viens t'arrêter devant la caméra tu prends ton portable tu es en train de parler parler d'un pasteur vous tous qui avez parlé là je pense que le ciel et la terre témoigne c'est ce que vous avez dit là c'est pas vrai là je ne veux rien dire mon silence là regardez bien je n'ai rien dit je n'ai jamais répondu à vos commentaires mais regardons bien la pluie quand ça tombe ne l'enforce pas quand la pluie est tombée ne l'enforce pas c'est la décédée de descendre elle va descendre mais il y a des mains qui peuvent l'arrêter il y a des mains qui peuvent l'arrêter il y a des mains qui peuvent l'arrêter la pluie rappelez-vous d'Elie il dit sur ma parole il n'a même pas déçu la parole de Dieu il est sur ma parole en tant que prophète de l'éternel c'est le cas du Dieu vivant je commence qu'il n'y a plus de pluie pendant trois ans et demi Elie a bloqué verroué le ciel la pluie n'est pas versé il est sur ma parole maintenant que la pluie tombe la pluie est venue donc il y a les bouches autorisées il y a les bouches qui ne sont pas autorisées nous tous à Dieu nous a appelés si tu allais chez toi ton onction on a cherché une femme on a escroqué les gens pour prendre l'argent parce que souvent ils attendent souvent les gens viennent ici hommes de Dieu les gens disent que de donner l'argent ils vont prier pour moi ils vont prier pour moi actuellement les gens m'appellent de Belgique de tous les pays d'Italie je suis même Chine je m'appelle partout du Koweït, Arabie Saoudite Burkina Faso, Guinée tous les pays m'appellent j'attends sur plein des pasteurs qu'ils escrocs qui font ceci qu'est-ce que moi je dis j'ai rien à te dire pour lire ta Bible bien-aimé frère comment il va vous dire lisons la Bible craignons Dieu pasteurs chrétiens pour tous qui aimaient Arafat pour vous ce qu'il va vous dire écoutez très très bien Matthieu 10 verset Francis aura pour ennemis les gens de sa maison et l'homme aura pour ennemis les gens de sa maison pour veiller sur tes pas pour veiller sur tes pas soit tu m'écoutes là pour veiller sur tes pas tu as compris il faut veiller sur tes pas les gens avec qui tu manges les gens avec qui tu parles les gens avec qui tu t'aimes les gens avec qui te produisent pour que tu chantes les gens avec qui t'arrangent les gens même qui font ta publicité il ne faut pas faire confiance à quelqu'un je vais m'adresser à toute la jeunesse ivoirienne ne faites plus jamais confiance à n'importe qui même moi-même ne faites pas confiance et ça vous avez compris pantalon même qui est porté il n'y a pas confiance en lui moi le pantalon même qui est porté moi le pantalon même qui est porté il n'y a pas confiance en lui la seule personne qui a fait confiance en lui il s'appelle Jésus-Christ donc je vous conseille Jésus-Christ vous tous qui êtes fans d'Arafat je vous conseille Jésus-Christ ne suivez pas un homme ni une religion ni un groupe d'ethnies ne suivez même pas un parti politique suivez Jésus-Christ il est le meilleur ami le meilleur conseiller le plus grand le plus puissant le véritable redoutable l'admirable conseiller l'omniscient l'omnipotent le taux puissant le glorieux le glorifié le recherché et le trouvé l'agneau de Dieu celui qui ôte le péché du monde celui par qui tout le monde transite dans le paradis celui qui a le nom dessus de tout nom par lequel les morts sortent des tombeaux par lequel les morts sortent des tombeaux par lequel les morts sortent des tombeaux il se nomme Jésus-Christ il est le Dieu capable le Dieu tout puissant Luc 1 verset 37 la Bible déclare que rien n'est impossible à Dieu rien n'est impossible à Dieu et je prie un Dieu vivant nous prions un Dieu vivant nous invoquons un Dieu vivant ne craignez rien dans vos maisons dans vos foyers dans vos services dans vos églises réveillez-vous priez n'importe quel problème invoquez le nom du Seigneur il est prêt maintenant pour vous il est prêt à vous répondre il est prêt à faire des miracles il est prêt à faire des guérisons osez, levez-vous allez-y toucher le fond du problème l'ennemi va s'enfuir Moïse était pour chasser Moïse était, oui, recherché comme un fugitif parce qu'il a tué un égyptien il est allé dans le désert il a passé 40 ans lorsque les 40 ans sont passés Dieu s'est révélé à lui il est revenu le même égyptien l'homme même qui voulait le tuer est mort ses suceurs sont venus ils pouvaient l'arrêter pour le mettre en prison mais quand ils ont rencontré Moïse la Bible déclare que l'esprit de Dieu sur Moïse a transformé Moïse la sagesse l'a habité l'onction l'a habité quand il donnait de l'ordre Pharaon ne pouvait pas résister toute l'Egypte est perdue sous l'émotion de Moïse sous la puissance de Moïse sous l'onction de Moïse il a fait trempler l'Egypte pas dix plaies et à la fin Pharaon a dit sauter c'est pas moi qui fais l'oeuvre de Dieu c'est pas moi qui déviens l'onction c'est pas moi qui fais le miracle le même Dieu qui a transformé Moïse en tant qu'un espécutif criminel et qui est revenu qui est devenu un guide un leader qui a traversé le peuple la mer rouge et ça conduit jusqu'à Canard je mets Moïse à un Dieu vivant et je crois que vous tous qui êtes musulmans vous connaissez Moussa c'est-à-dire Moussa là que je parle dans la vie on l'appelle Moïse donc suivez le Dieu de Moïse c'est un Dieu véritable il n'est pas dans les tralala croyez parce qu'il y a remarqué beaucoup les commentaires je connais les noms en Côte d'Ivoire il y a des noms quand on regarde on sait que lui il est les musulmans il est les chrétiens et la majorité des noms qui sont un peu musulmans c'est eux qui ne croient pas à ce miracle mais il y a un bon nombre de musulmans qui ont dit je crois on m'a appelé du Mali de Burkina Faso de la Mauritanie on m'a appelé du Maroc des musulmans ont dit je donne ma vie à Jésus à cause de ce que tu as dit à cause de ce que tu as fait il y a un imam qui a dit pasteur ils n'ont pas permis mais je crois maintenant que tu as la vérité en toi et Jésus Christ est la vérité vous tous qui m'entendez qui êtes des bouddhistes des maïkaris des francs maçons vous tous qui êtes des soula des pédés des homosexuels des voleurs vous tous qui êtes découragés malade vous tous qui êtes presque morts levez les yeux vers le ciel dites à Dieu montre-moi qui tu es je vous assure il n'y a pas deux dieux après le ciel il n'y a pas deux dieux après ces nuages il y a un seul dieu il y a un seul dieu qui détient le monde entre ses mains quand tu traverses l'infirmament de ce temps et quand tu traverses le premier et le deuxième ciel il y a un seul dieu qui détient le paradis entre ses mains la paix entre ses mains et son nom c'est Jéhovah son nom c'est Elion Elkanah El Jibo El Atah Eroi Elohim il s'appelle Yahweh et c'est mon dieu Jésus Christ est Dieu aujourd'hui demain après demain éternellement il faut que ça rentre à tes oreilles et que tu saches que c'est par lui que je fais tout ça j'ai entendu des gens demander quand Arafat est décédé je suis béni que Dieu a dit qu'il va mourir que de prier pour lui qu'il va ressusciter mais quelle démarche est entreprise pour que Arafat soit informé afin qu'il ne meure pas Frère et Soeur Bien-Aimé si quelqu'un te dit qu'il a pris le micro il a arrêté sur la chaire et puis il dit ça en plein cul il a dit ou n'a pas dit ? vous qui êtes des personnes il a dit ou n'a pas dit ? il a dit ? il a dit ? il a dit ? Dieu ne m'a pas dit va pour internet pour parler et puis en ce moment-là en 2016 j'étais décoré de cette histoire de Facebook c'est une de mes filles elle s'appelle Dorcas c'est elle qui est venue elle dit ah papa j'ai eu un rêve vous pouvez lui demander pour venir à l'écouter dans le secret où Dieu m'a dit qu'il faut faire un Facebook pour faire Facebook que ça sera utile que je ne sais pas pourquoi mais Dieu dit il faut faire Facebook mais ça je ne suis pas dit faire Kofi de Christ je n'ai mon nom à l'état civil mon papa m'a mis au monde il m'a appelé une guerre sans Kofi aimée il vient de Sakassou on vit là ça s'appelle Ouassou quand Dieu m'a appelé il m'a donné le nom de David aimé Jérémy c'est comme ça il m'appelle dans mes visions dans mes rêves dans mes songes quand je marche quand il m'a dit David aimé Jérémy j'ai vu c'est un pasteur ils sont devant caméra même radio là souvent on lit quelque chose même radio là souvent journalistes il dit quelque chose elle dit ça plus quelque chose vous qui vous mettez devant les caméras pour aller le seigneur tu as révélé dans nos révélations c'est parce que je doute hein moi mon problème c'est des questions parce que je suis aussi serviteur de Dieu je suis aussi serviteur de Dieu je sais comment Dieu parle à une personne il est un vrai oiseau là où ce genre de passeur là où vous avez vous inquiété où vous avez quitté où vous avez quitté où vous avez quitté où dans une déclarse quoi à Matthieu j'ai mis de 4 verset 4 écoutez Jésus répond Jésus répondit il a décrit l'homme ne vivra pas de père seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu vous avez remarqué depuis je suis en train de causer là j'ai dit un homme des versets il dit des versets en tant que des hommes de Dieu vrai vrai j'ai essayé de fêter un peu quelques minutes dans vos vidéos là donnez moi s'il vous plait une preuve de ce que vous dites en soulignant les versets bibliques de tout ce que vous avancez contre moi soulignez au moins 2-3 versets vous avez passé des oeufs à babader bravo frère tu dis tu ne me connais pas non que tu me connais donc voici moi maintenant tu me comprends tu dis lui là on ne sait pas il est quitté où un coup comme ça il a su les réseaux sociaux il fait le buzz moi je ne fais pas le buzz c'est les gens qui font mon buzz c'est pas moi la vraie même chose je ne sais même pas partager c'est quelqu'un qui est venu ce qui a dit pasteur mais qu'est-ce que tu as fait là on ne peut pas partager où il faut parler sur le public tu as vu que je ne connais pas ça je ne connais pas ça c'est quelqu'un qui vient de me dire le jeune qui a vu la plus portable qui a en état avec moi devant le logo de l'église et puis il a tiré là mon frère toi tu es pasteur tu me critiques là c'est quelqu'un qui a vu me montrer comment faire ça dit je ne connais pas ça mon travail là c'est parti évangéliser et tu regardes bien dans mes vidéos tu vas voir je suis pris mon autreau il a mis barbe de nez il allumé mon moteur je suis allé manger dans la rue c'est ça mon travail il m'a vu evangeliser les gens qui sont sur internet là eux tous il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Jésus il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas Bible vous avez rendu les âmes là pas reçues hein vous les promettez comme si qu'elles vont finir de cause avec vous net il y a miracle s'il vous plaît s'il vous plaît s'il vous plaît quand vous voulez parler appuyez-vous sur un verset donc je vous envoie ce message allez relever tous les versets bibliques qui sont contre tout ce qui s'est passé sur moi face à la résurrection de Arafat d'ailleurs comment un pasteur quelqu'un qui proche Jésus Jésus-Christ il dit je suis la vie et la résurrection Jésus-Christ dit je suis la vie et la résurrection et puis le même Jésus-là en son nom un de tes propres collègues un pasteur dit je vais ressusciter Arafat tu ne pourras pas à ça tu ne pourras pas à ça tu ne pourras qu'elle dieu tu pries qu'elle dieu par comportement de mouton réaction des bergers donc pas ton comportement là tu as entendu montrer à toute la Côte d'Ivoire qui tu es donc il te demande pardon il faut supprimer les vidéos vis-à-vis-à-vis-à-la tu as compris moi je ne sais pas si tu as faux pas mais tu es vrai pas seul je ne sais pas mais quand il t'écouter là mon ami ça là si tu arrives au ciel ça sera difficile hein ça sera très très difficile que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne la sagesse est-ce que tu ne peux pas prier un peu pasteur pour que tu sois une mesure de sagesse une petite portion de sagesse parce que quand il nous montre les palais on doit sentir en cela la sagesse on peut crier fort on peut parler doucement mais les parents que nous disons doivent être basés sur la sagesse de tuer je vous en prie chers pasteurs chers collègues partout vous êtes dans le monde entier que revenez à la parole de Dieu David le roi David dit j'ai plus de sagesse que mes maîtres j'ai plus d'intelligence que les vieillards je répète un maître il est au tableau avec la craie il instruit les élèves derrière mais comme un élève peut affiber qu'il a plus de sagesse que le maître plus d'intelligence que les anciens les vieux les hommes âgés pourquoi ? et puis il met à la fin parce que j'écoute ta parole parce que j'aime ta parole si vous aimez la parole de Dieu Dieu va vous aimer parce que la parole de Dieu c'est Dieu j'ai déjà investi mes frères et soeurs vous avez vu les gens parlent beaucoup les gens parlent beaucoup les gens parlent beaucoup mais ils ne savent rien le monde pas qui est Dieu cette situation que nous voulons traverser nous a permis de voir qui est qui dans le pays là et surtout quels sont les partenaires qui sont venus maintenant ça va vous de voir que tu lui donnes sa sagesse et son intelligence avant de juger quelqu'un prenez soin de bien découvrir des choses sur cette personne dans ses oeuvres d'abord avant de dire quoi que ce soit toi tu as planté un manguier et tu as planté le noyau de la mangue et ça va grandir ça va grandir et grandir les fruits vont commencer à se positionner sur sur les branches toi tu n'as même pas beaucoup de fruits là déjà toi tu te dis que les fruits là sont pas doux tu te dis que les fruits là sont pas doux on goutte avec les yeux bien c'est avec ta langue que tu vas tout savoir ça hein qu'est-ce qu'il a pas qu'est-ce qu'il y a non si cette histoire là c'était bien comme ça c'est pas bon il faut que ça continue est-ce que c'est la romanticité je puis que les chemins se produisent le jour où il va exposer son corps pour que tout le monde vienne lui dire adieu que ce parcela aussi soit parmi les gens qui veulent dire adieu peut-être qu'un miracle pourra se produire mais que ce soit tout le monde la volonté de dieu et non la volonté de soi que Dieu bénisse frère vous pouvez partager cette vidéo vous abonner et cliquez sur ce bas à l'instant et vous abonner pour notre chaîne que Dieu bénisse